Allô ! Comment allez-vous ? Allô ! Allô Delà ! Allô Delà ! Comment allez-vous ? Oui, on espère que vous allez bien, comme nous, on va bien ? Oui, on va mieux. Eh oui, vous avez vu quand même la dernière vidéo, c'était... Alors la dernière vidéo, c'est qu'on l'a tournée, on était... Quelque part, au France-Marie-Ca ? Ben non, la dernière vidéo était en Mexique. Mexico, la ville. J'ai peur d'être à ton âge, chérie, moi. Ah oui, c'est où pour la tournée ? Attends une minute. Où est-ce qu'on l'a tournée ? Ben non, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, on n'est pas... On aurait cinq, trois jours à Mexico. Oui, c'est la dernière fois, c'est vrai, t'as raison. On était encore en Costa Rica. C'est assez bon avec l'âge, là. Un point pour René. Alors, on va répondre à vos questions, il y en a onze. Et à la fin, donc, on va vous montrer des images de notre voyage. Donc oui, notre escale à Mexico City, sur tout ça. Et puis après, des images déjà d'ici, on est à Chelem. Oui, puis sur une belle musique que j'ai enregistrée pour vous. Ah oui, une musique enregistrée par Linda. Ah oui, mais ce n'est pas moi qui chantais. Ah non ? Non, 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 non. Heureusement. Hé, le chant ! Allez, on y va, les questions, les réponses sur la peinture. Je voudrais m'excuser auprès de Valérie Jeunet. Oui, tu sais bien. Mais bonjour Valérie. Bonjour Valérie. J'ai sauté votre question la semaine passée sans faire exprès. Et voilà. Fait qu'on va la lire. Elle dit, j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. Si elle vous parvient. Là, elle nous a parvenu. Maintenant, il faut que je trouve la réponse. Oui, on apprend que la peinture à l'huile doit sécher à l'air. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui se produit si un tableau à l'huile est placé sous verre, s'abîme, la qualité et la texture des couleurs ? Oui. Vous savez, c'est l'erreur que j'ai faite, moi, avec mon premier tableau à l'huile, ma toute première peinture à l'huile. J'avais reproduit une carte postale et je l'ai laissé sécher. Puis, je l'ai mis sous verre, mais ça a collé à la vitre après. Parce que le temps de séchage est tellement long que, finalement, si on la met sous vitre, étant donné que le temps de séchage dans toute l'épaisseur de la peinture va durer six mois à un an, ça se pourrait que, si c'est sec en surface, c'est bien, c'est sec, je la mets sous vitre, mais toute cette humidité, cette peinture passage d'en dessous, va remonter, va rafraîchir la couche supérieure. Ça va la, on va dire, la rendre à nouveau collante. Et puis, vous allez avoir un problème et un dégât. Donc, la peinture à l'huile, ça ne se met pas sous vitre. Je pense que ça va abîmer les coulants et la texture. Ça, je ne pense pas à les couleurs et la texture. Non, mais ça va coller. Ça va coller, ça ira pas. Maintenant, si vraiment, vraiment, vous voulez la mettre sous vitre, vous pourriez le faire dans ce qu'on appelle une boîte américaine, je pense, c'est comme ça. En fait, il faudrait qu'il y ait un gros espace entre la peinture et la vitre. Donc, faites une boîte en bois, vous collez la toile dans le fond de la boîte, qu'il y ait un bon espace entre la vitre et la toile, puis il faudrait qu'il y ait de l'air qui passe. Il ne faut pas que ce soit étanche. Mais c'est sûr que ça va être plus long à sécher, à s'oxyder, qu'une peinture à l'huile, laissée à l'air libre. Ça, c'est certain. Je pense que Valérie, elle vient du Québec. Ah oui! Parce que, prochaine question. Alors, au Québec, oui. On est samedi, hier, mon Dieu, il fait moins 40. Oui, c'est ça. Tellement froid. Des beaux basques de ventre, tout ça. On est de tout cœur avec vous. On ne sait pas, là, au moment où on va sortir la vidéo, exactement, parce que là, on est ici actuellement, donc, HLM au Mexique, comme je disais, mais nous avons une panne d'Internet. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir mettre cette vidéo en ligne. On espère ce soir. C'est une grosse panne d'Internet. Il y a plein qui marchent parce qu'il y a eu vraiment des ventes très violentes ce matin, de la pluie, puis… On verra, là, c'est soit demain ou dimanche, là, on s'en excuse. Bon, OK, c'est la seconde question, elle dit par ailleurs. Par ailleurs. Peut-on conserver un tableau dans une pièce non chauffée l'hiver? En mettant, je garde ma peinture à l'huile dans une pièce l'hiver, en mettant, dans un sous-sol froid, c'est sûr que le temps d'oxydation, le temps de séchage va être quand même plus long que si c'était dans une pièce chauffée, aérée. Voilà. Parce que le taux d'humidité peut être plus important ou peut-être même… Regardez, la peinture à l'huile, pour la conserver, on la met au congélateur pour ne pas qu'elle sèche. Voilà. Donc, la réponse est pas mal là. Ça va, c'est sûr, ça va certainement retarder le temps de séchage. OK. La prochaine question, c'est sur la vidéo tuto pour débutants en peinture à l'huile, paysage d'hiver. Oui, oui, oui. Ça, c'est la vidéo de mercredi. Oui. OK. C'est Michel Violet. Bonjour, Michel. Bonjour. René, merci beaucoup pour cette démonstration très intéressante. Ah, bien, ça fait plaisir, oui. Le résultat est super et réalisé en un temps record. Mais vous savez, les paysages d'hiver, j'aime tellement ça. Oui, il y en mange. Oui, oui. Par contre, on se met au chaud. On se met au chaud l'hiver, mais les paysages d'hiver, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ton… Oui. Par contre, pouvez-vous m'expliquer l'intérêt d'avoir effectué au préalable une esquisse au fusain, étant donné qu'après l'application de la couche de fond, on n'en voit plus aucune trace? Écoutez, l'esquisse au fusain, elle n'a pas été faite sur la peinture, sur la toile. Elle a été faite sur une feuille de papier, sur du papier à dessin. L'esquisse au fusain, je l'ai faite pour faire ma création, arranger ma composition, voir les… on va dire le design final, est-ce que ça allait bien fonctionner? Parce que je suis parti d'une photo que j'avais prise à Sainte-Sophie et qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres, de sapins, il y a énormément d'éléments qui font que si on peint tout ça, notre tabou est surchargé. Donc, je n'ai pas voulu peindre la photo, je n'ai pas peint la photo, j'ai voulu peindre à partir d'une esquisse au fusain. Et cette esquisse au fusain est faite sur du papier et non pas sur la toile. Voilà. Donc, je suis parti vraiment directement à la peinture sur la toile. Il dit aussi que tes vidéos me sont très utiles et me permettront de progresser et me sortir de mon style un peu trop réaliste. C'est le but. C'est le but des vidéos. Puis c'est vrai, effectivement, quand vous dites un style trop réaliste, moi, peut-être que… Je n'ai pas vu votre tableau là, mais souvent, les gens me parlent comme ça. Surtout, les débutants vont dire « je peins trop réaliste, j'aimerais me détacher du réalisme ». Ce n'est pas vraiment le style réaliste, mais c'est plutôt, on va dire qu'on est emprisonné par le modèle et ce besoin de reproduire ce qu'on voit avec beaucoup de fidélité, comme si on n'arrivait pas à se détacher, à apporter plus de personnalité dans le tableau. C'est ça, c'est ça surtout. Effectivement, la peinture devient vraiment agréable et intéressante lorsqu'on arrive à interpréter, à donner au tableau un aspect vraiment très personnel et non pas se tenir juste à la reproduction de la photo. C'est vrai. En parlant de photos, il y en a beaucoup qui nous envoient par courriel leurs photos et ils veulent avoir ton avis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Parce que j'en reçois beaucoup, beaucoup. Oui, c'est ça, n'envoyez pas des photos par e-mail pour avoir notre avis parce que nos e-mails sont filtrés et c'est notre équipe qui va y répondre quand elle peut et elle va nous transmettre les e-mails qui restent. Et la plupart du temps, ce sont des problèmes d'ordre administratif. Vous êtes inscrit, vous n'avez pas reçu vos identifiants, votre paiement n'est pas passé, des choses comme ça. Là, c'est là où nous, on est vraiment utile et agréable. Sinon, c'est notre équipe. Si vous posez une question, je ne sais pas moi, par courriel, par e-mail, sur le séchage de la peinture à l'huile ou autre, c'est Lou qui va répondre. On a du monde qui va permettre, parce que des e-mails, on en reçoit des milliers. Ah oui. Des milliers. Alors, si vous faites aussi un texte comme ça, là, ça, ça va prendre du temps. Et puis, s'il y en a dix qui nous font un texte comme ça, alors qu'on a une centaine d'e-mails à répondre, ça devient vraiment très difficile, très long. Alors, essayez d'être le plus court, le plus succinct possible. Et n'envoyez pas des photos, des images, de tableaux. Ça ne sert à rien, ne se rendent pas jusqu'à nous. Puis, lorsque c'est pour demander un conseil vraiment par rapport à un tableau précisément, dans notre système, nous avons un système de coaching, de demande de correction. Et là, c'est Jean-Antoine qui s'en occupe. Donc, voilà. Et là, oui, effectivement, si vous passez par le système de demande de correction de notre plateforme, là, il va recevoir les images que vous avez envoyées, tableaux, photos de modèles, tout ça, vos questions. Et puis, il va vous répondre en vidéo, comme un petit cours privé, en fonction de votre travail à vous. C'est ceux qui sont abonnés, mais ceux qui ne sont pas abonnés. Non, non, ceux qui sont abonnés ou ceux qui ont acheté des cours à l'unité. Oui, mais ceux qui n'ont rien, là. Oui, ceux qui n'ont rien aussi, on a un système, puisqu'on avait mis ça en place lorsqu'on avait ouvert des formations d'un Podia. Oui. Donc, comme ils n'étaient pas dans le système de la peinture, c'est facile. Alors, c'est compliqué un peu ce qu'on vous dit là. Mais si vous avez besoin d'avoir des corrections et que vous n'êtes pas dans le système, on peut vous faire rentrer dans le système juste pour demander des corrections. Absolument, oui. C'est payant, mais d'entendu, si on achète trois crédits à 18 euros, je crois. C'est ça, j'ai eu 6 de l'enchec. 3, non, 18 euros. Non, 6 euros, pardon. Mais c'est ça. 3, 3. 6 fois 3. Ça fait 18, c'est ça, exactement. C'est ça. Un à un. Voilà. Alors que les abonnés, dans les abonnements, il y a des crédits inclus aussi. Ok, on va continuer avec Évelyne Mairesse. Bonjour Évelyne. René. Oui. Je peux vous demander un conseil? Allez, allez, j'accepte. Ok. J'ai peint le viaduc de Milot avec des coquelicots, coquelicots, excusez, en bas. Viaduc de Milot, je pense qu'il a battu des records au moment où ils l'ont construit. Ah oui? Oui. Ok. Elle demande comment puis-je faire les tiges si fines de ces fleurs et épis de blé et avec quelles couleurs pour les distinguer de l'herbe verte? Alors, justement, quand je parlais précédemment de ce besoin de reproduire la photo avec beaucoup de fidélité, c'en est un. Là, vous voyez sur votre photo des petites tiges fines de coquelicots et vous voulez représenter aussi fines. Mais posez-vous toujours la question, d'où je suis de mon point de vue à moi? Ces tiges que je vois sur ma photo qui sont un infime détail, est-ce que je dois vraiment les représenter avec autant de netteté, de réalisme? Est-ce que je fais de la peinture ou est-ce que je fais une photo? Ça dépend de la distance à laquelle vous trouvez de ces tiges-là. Si vous êtes en bas, assis sur l'herbe, vous êtes assise dans l'herbe, vous avez des coquelicots devant vous et le pont de Milot là-bas au fond derrière, là oui, effectivement, c'est devant vous, donc vous allez les représenter comme vous les voyez. Si vous êtes debout, là, c'est déjà beaucoup moins visible. Vous voyez, donc c'est au cas par cas. Selon le cas, moi, pour ça, je prenais un petit pinceau, un traînant ou un pinceau mince et puis je ferais mes tiges en proportion avec le reste des fleurs et des feuilles. Parce que si vous faites chaque tige individuellement une par une, imaginez les coquelicots, les pétales, les feuilles, etc., etc. Puis vous allez faire de façon réaliste ce qui est vraiment sous vos yeux devant vous. Puis dès qu'on est parti à 40, 50 centimètres derrière, ça commence à être flou. Puis à un mètre, on ne voit plus rien, c'est vraiment des tâches. C'est quoi le problème? C'est ça, quand on regarde loin, on sait que c'est des tiges mais on les voit mal. Donc on essaye de penser comment est-ce qu'on les fait des tiges. En fait, dites-vous une chose, comment est-ce que je peux donner l'impression que ce sont des coquelicots au loin sans vraiment les faire? C'est ça. Et pour en revenir au blé, très particulier le blé, mettez-vous devant un champ de blé et vous allez voir que c'est impossible quasiment de distinguer les épis parce que ça crée un flou. C'est vraiment un flou, à moins d'être vraiment, de l'avoir sous les yeux les épis ici, je dirais jusqu'à 50 centimètres, un mètre maximum. Puis après, ça devient un flou parce que c'est tellement mince qu'on ne voit plus. J'ai peint un tableau, donc ça s'appelait, je ne sais plus, Promenade dans les blés, je pense, un truc comme ça. Et c'est un de mes tableaux de débutants. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Et justement, pour pouvoir le faire, d'abord, j'avais pris, c'est fait à partir de photos, de composition de trois photos. Et j'étais parti voir des champs de blé, comment c'était. J'ai fait plusieurs photos de champs de blé pour voir comment les représenter. Puis c'est là que je me suis aperçu que non, de proche, très, très proche, ça va, on voit les épis. Mais dès qu'on a passé une certaine distance, tout est flou, complètement flou. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, tout ce que je vous ai expliqué là, c'est pour vous expliquer surtout combien c'est important de bien représenter les choses telles qu'on les voit, un, mais deux, de penser en peinture, à donner l'impression que c'est ça sans vraiment le faire. C'est-à-dire que vous allez faire deux, trois tiges bien visibles en avant pour vos coquelicots, puis le reste flou. Et la personne qui regarde le tableau, en voyant ces deux, trois tiges, va se dire, c'est des tiges de coquelicots. Puis le reste, son cerveau va l'imaginer, puis va illustrer tout ça. Et pareil pour le blé. Oui, mais elle a un problème, hein? Oui. C'est qu'il y a des très mauvais pinceaux qui perdent leur poil. Elle demande comment éviter ce désagrément-là? Quand on a des très mauvais pinceaux, on peint avec beaucoup, beaucoup moins de confort, puis on a du mal à faire notre peinture, c'est sûr. Vous savez, au lieu d'avoir 30 pinceaux de mauvaise qualité, allez vous en chercher juste trois de très bonne qualité. Attention, ça ne veut pas dire que c'est le plus cher. Elle demande les marques. Ah, les marques, ben, je ne sais pas si vous êtes au Québec ou en France. Évelyne, mais reste, je pense que c'est en France, ça. En France? Oui. Donc, ben, j'ai fait une vidéo là-dessus. Regardez dans YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle « Les pinceaux qu'il me fallait ». Je pense que c'est ça. C'est les pinceaux, mon Dieu, black de la marque… Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est fabriqués en Angleterre. J'ai un trou, hein? Jackson Art. Voilà, Jackson Art. Vous allez sur Internet et vous regardez les black filber. Ce sont des pinceaux en poils de sanglier. Ils ne sont pas tellement chers. Puis, vous allez pouvoir vous acheter, en mettant, trois, un petit, un moyen, gros. Je vous dirais un numéro deux, un numéro six et un numéro huit en langue de chat filber. Et puis, voilà, trois pinceaux. Vous faites tout avec ça. Maintenant, pour les petites choses, un petit trainard, c'est sûr, c'est intéressant aussi. Par exemple, pour les tiges. Et vos pinceaux, ben, c'est sûr. Attention, si ils sont neufs, ils perdent des poils des fois aussi, hein? Il faut les utiliser pas mal, un petit peu. Ben, pas mal un petit peu, aller laver aussi, laver au savon, les rincer, tirer les poils qui partent à la main, hein? Comme les poils du nez, là. Puis après, quand il n'en part plus, il n'en part plus. Ben, ça ne va pas tout partir. C'est juste un, deux, trois, quatre poils, pas plus, hein? Parce que des fois, à la fabrication, ils ne sont pas bien insérés dans la virole. Voilà, c'est ça. J'ai rire. Vous voyez pourquoi? Parce que j'étais me faire faire une permanente. Puis, il est revenu, il s'est fait couper les cheveux. Mais le monsieur, il lui a fait les poils du nez avec la cire. Ah, mon Dieu. Je l'ai filmé. Mon fils, il l'a regardé, il a tellement ri. Il dit, j'ai pas pu, c'est comme un film d'horreur, il a pas pu aller jusqu'à la fin. Ça fait répiler l'intérieur des narines dans la cire. C'est quelque chose, c'est une expérience à vivre. Je vous le conseille. Les hommes, autant les femmes aussi. J'ai pas osé, moi. On continue avec Dominique Refloche. Bonjour, Dominique. René. Oui. Je n'ai pas compris la référence du pinceau de traîneur. Pourriez-vous me la redonner? J'ai aussi vu les fiches pour la couleur. Oui. Le pinceau de traîneur, on parle toujours de la vidéo de mercredi. J'ai refait la vidéo au complet. J'ai cherché où j'utilisais le traîneur. Je n'ai pas vu. Alors, peut-être que je me trompe de vidéo. Je ne sais pas. Mais généralement, celui que j'utilise, c'est celui-ci. Vous voyez? Voilà. C'est bon? Alors, je pourrais vous le montrer d'après. C'est un... Il s'appelle le liner. Ça, c'est la... Liner, c'est la forme. Le numéro 1, c'est la grosseur. Le modèle, c'est Velvet Touch. Je vous le marque à l'écran. Velvet Touch. La marque, c'est Princeton. Princeton, Velvet Touch, liner, numéro 1. Voilà. Il est aussi mince que ça, aussi fin que ça. Ah. Il est plus fin que toi? Non, non. Il n'y a rien de plus fin que moi. Toi, tu es épais, puis lui, il est mince. On est épais. OK. On va continuer avec Guy Gerbeau. Bonjour, Guy. Merci pour ce magnifique tableau qui fait bien rêver. Excusez. Les lointains me posent toujours des grandes difficultés. En aquarelle, les fameux lointains peuvent être à peine perceptibles par rapport au ciel, ou le contraire. Oui, c'est toujours pareil. C'est une question de profondeur. Donc, les lointains, les plus lointains par rapport au ciel, effectivement, peuvent être beaucoup moins perceptibles, se fondre dans le ciel, quasiment. Puis, plus on se rapproche de nous, plus ils vont se détacher. Donc, tout est question de la distance. Ces montagnes qui sont là-bas au loin, elles sont à quelle distance par rapport à nous? Vous voyez? Si c'est vraiment excessivement loin, on les verra à peine. Puis après, vous en avez d'autres plus près de nous, donc ils se distinguent plus, etc. Donc, autant on va faire se distinguer un petit peu plus ou un peu moins chaque chose en fonction de leur distance par rapport à nous, mais aussi par rapport à l'atmosphère et à brume. Justement, quand on était à Mexico City, on était, vous allez voir les images à la fin de cette vidéo, on était à la, on est allé voir les pyramides, Teotihuacan, et on n'était pas loin. On n'était pas vraiment loin. Il y avait tellement de pollution, de smoke, que la petite colline qui se trouvait juste derrière la pyramide donnait l'impression d'être vraiment très, très loin, beaucoup de brume. Et même la pyramide qu'on avait sous les yeux, devant nous, le bas qui est proche de nous était plus net, plus foncé, plus contrasté, que le haut de la pyramide qui était un petit peu plus loin de nous. Il y a tellement de particules dans l'air que ça paraissait même pour une distance de, écoutez, de 50 mètres. Ah oui. Ok, on va avec la vidéo de samedi passé, des questions. Oui. Ok, c'est Marie Blanchard. Bonjour Marie. Par quoi peut-on remplacer le vert cobalt? Quel serait le mélange idéal pour s'en rapprocher? Ok, alors là, c'est une colle, cette question-là, parce que c'est sûr que d'abord, il faudrait que j'ai le vert cobalt sous les yeux, et ensuite de ça, j'aurai les couleurs de ma palette, en mettant le bleu phtalo, le bleu outre-mer, le jaune cadmium clair, le jaune primaire, un cadmium foncé, peu importe ça. Et je pourrais essayer d'imiter cette couleur-là de vert cobalt et d'arriver parfaitement à la même teinte en faisant des mélanges. Je pourrais. Mais après ça, c'est une question de quelle quantité de couleurs. Ensuite, ça, c'est une question de quelle qualité de peinture j'utilise. Par exemple, si j'utilise un jaune cadmium clair de chez Rembrandt ou chez Gamblin, je vais certainement en mettre moins que si c'est un jaune cadmium clair de chez Winton ou PBO, vous voyez, parce que la pigmentation est différent. C'est vraiment très difficile. C'est très visuel. Mais d'une manière générale, j'ai vu que le vert cobalt, c'est un vert qui est assez proche du vert hémorode, mais un tout petit peu plus chaud. Un tout petit peu plus chaud. C'est comme si je prenais un vert hémorode et que je rajoute dedans un petit peu de terre verte. Vous voyez ? Ou encore moins de vert de vessie. Très, très peu. Mais vous voyez, encore une fois, les quantités, c'est difficile. Donc, je ne peux pas vous donner une recette miracle comme ça, avec des mots. Ça, c'est vraiment sur la palette et visuellement. OK. On continue par K-O-B. Bonjour. K-O-B-O. 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 OK. Question sur la technique du pastel de Nathalie. Oui. C'est de Nathalie ? Non, mais ce n'est pas grave. Oui, c'est une question de Nathalie sur la technique du pastel. OK, OK, OK. C'est la vidéo de samedi passé. Oui. C'est cela, oui. Dis bonjour, Linda et Renée. Quel plaisir de vous suivre et de vous écouter. Mille merci et un énorme bravo à vous deux. Ah, merci. Merci beaucoup. Comme j'ai écrit tantôt et j'ai répondu à quelqu'un, c'est grâce à vous qu'on est là. Oui, bien oui, sinon, on serait en train de se baigner dans la mer, on va faire la vidéo. OK, dans cette vidéo, Renée mentionne un professeur qui faisait une première couche au pastel, puis qu'il appliquait un diluant à peinture avant de continuer au pastel. Oui. Est-ce qu'il est possible de faire cette première étape au pastel sur une toile de lin apprêtée au gesso, puis de continuer avec la peinture à l'huile? Dans l'affirmative, au pastel sec ou au pastel gras. Oui. OK. OK. Cet artiste peintre-là, Michael Chester Johnson, il utilise du papier, papier à pastel, papier sablé ou autre. Il fait sa première couche de fond au pastel sec, il applique un diluant à peinture qui va coller le pastel au papier avant de revenir dessus avec du pastel sec, parce que vous savez que le pastel sec, il va à un moment donné saturer, puis tomber par terre, il ne collera plus à la toile. Donc, cette étape-là, ça lui permet de mettre plus de couches de pastel, ça l'a collé. Donc, la saturation va être retardée, va venir plus tard. C'est ça l'intérêt. Maintenant, si je fais de la peinture à l'huile ou de la peinture à l'huile, ça n'a pas vraiment l'intérêt de faire ça, on peut faire cette couche de fond avec de la peinture à l'huile. Pourquoi je mettrais du pastel sec en dessous de la peinture à l'huile? Ça ne sert absolument à rien puisqu'on ne le verra plus de toute façon. Donc, si vous faites ça, une couche de fond au pastel sec, vous appliquez du diluant à peinture pour le coller, vous avez transformé votre pastel quasiment en peinture finalement. Si vous faites ça avec du pastel à l'huile, ça fonctionne très bien aussi. Mais le pastel à l'huile, vous savez que c'est un pastel qui ne séchera jamais parce que c'est juste du pigment et une matière grasse, c'est tout. Donc, le bâton à l'huile sèche, mais le pastel à l'huile, non. Donc là, vous apportez, on va dire, du risque à votre peinture à l'huile par un fond qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas fait pour la peinture à l'huile. Vous êtes en train de faire un fond qui n'est pas fait pour mettre la peinture à l'huile dessus au final. Donc, il vaut mieux faire vos fonds à la peinture à l'huile sur toile de l'air, avec du gesso, oui, ça fonctionne, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a vraiment pas d'intérêt, sinon, prenez une toile de l'air, traitez au gesso, mettez votre première couche de pastel sec, vous la diluez un petit peu pour qu'elle colle et vous revenez dessus avec du pastel sec jusqu'à la fin. Vous avez fait un tableau en pastel sec, au lieu qu'il soit sur du papier, il est sur une toile, mais ça fonctionne bien, ça marche, mais ça ne sert à rien de le faire avant de la mettre de l'huile dessus. C'est même risqué. On continue avec Nourri. Bonjour Nourri. Il y a une question. Oui. En peinture à l'huile, il faut respecter une règle sur le gras. Le gras sur maigre. Le gras sur maigre, excusez-moi, pour un travail qui dure en longueur ou qui a été repris longtemps après le séchage. J'aimerais appliquer d'autres couches de peinture sur un travail en cours ou le lendemain, voire quelques jours après. J'aimerais éviter de rajouter de l'huile sur les prochaines couches. Donc, ma question. Combien de temps maximum en moyenne entre deux couches peut-on attendre sans devoir rajouter de l'huile et sans avoir le risque de peinture qui craquelle? Oui. Ça, c'est vraiment aussi ne pas utiliser la méthode, on va dire, traditionnelle de peinture, vouloir faire différemment à ce moment-là, ne pas rajouter d'huile dans la peinture. Donc, on sait que notre gras sur maigre ne sera pas forcément respecté. Il faut attendre que la peinture soit sèche avant de commencer à en rajouter dessus, qu'elle ait vraiment beaucoup eu le temps d'oxyder. Parce que n'oublions pas que ce n'est pas juste une question de temps. Alors, si je fais une couche aujourd'hui en peinture à l'huile, bon, je suis avec, je ne sais pas moi, 50% d'huile de lin de diluant à peinture ou 75% d'huile de lin, 25% de diluant, je peins ma couche, je vais laisser sécher en me disant, je reviendrai dessus avec le même médium, je ne mettrai pas plus d'huile ou peinture pure. Je vais revenir dessus, donc je vais laisser sécher assez pour pouvoir continuer à travailler dessus sans rajouter de l'huile. Et je me dis, bon, une peinture, normalement, ça va mettre 6 mois à 1 an à sécher complètement dans toute son épaisseur. Donc, pour que cette couche-là soit sèche, admettons, j'attends 2 mois. J'attends 2 mois, je me dis, c'est sec, ça a commencé à bien sécher et j'applique ma nouvelle couche par-dessus sans rajouter plus d'huile. Le phénomène est que cette deuxième couche que j'applique dessus va empêcher l'oxygène de passer pour finir le séchage d'en-dessous. Ça crée une surface plus imperméable. Et si j'en remets encore une dans 2 mois, ça fera pareil. Donc, ma couche d'en-dessous, quand est-ce qu'elle va sécher ? Tu sais, c'est plus 6 mois à 1 an, là, ça peut être beaucoup plus, donc peut-être jamais. Moi, j'ai entendu dire que, justement, les toiles de Riopelle, qui avaient vraiment des décennies, on va dire, d'ancienneté, n'étaient pas sèches, n'ont jamais séchées, en-dessous, les couches de surface, parce que, justement, ils ne respectaient pas le gras sur maigle. Et donc, ça craquait, bien entendu, les restaurateurs ont voulu arranger ça, mettons, ils enlèvent une craquelure, et en-dessous, la peinture, elle est fraîche. La couche de dessous était complètement fraîche, comme s'ils venaient de l'appliquer. Donc, il y a quand même ce phénomène-là que les couches supérieures imperméabilisent et empêchent l'oxygène d'atteindre les couches inférieures. Alors, c'est sûr que si on ne respecte pas la règle du gras sur maigle, il y aura toujours des risques, tout le temps, tout le temps, à moins d'attendre 6 mois, 1 an, avant d'appliquer la prochaine couche, là, on sait que la peinture, elle, est sèche. Et là, je peux y aller dessus parce que je n'ai plus besoin de l'oxydation et je peux me permettre d'imperméabiliser la surface. Mais est-ce que cette durée change si un vernis a déjà été utilisé? Est-ce que c'est, je n'ai pas compris. Est-ce que cette durée change si un vernis a déjà été appliqué? Ah oui, si jamais il y a eu un vernis appliqué sur la peinture, un vernis final, là, c'est sûr que c'est complètement imperméabilisé. Il n'y a plus d'air du tout, plus d'oxygène qui passe. Ça a complètement stoppé l'oxydation. Donc, ça ne changera pas grand-chose, non? Non. Même si la toile a été vernie, si la toile a été vernie, si elle était vraiment sèche en dessous, à ce moment-là, vous pouvez peindre. Mais avant de la revernir, il faudra encore attendre six mois, un an. OK, on continue avec Pierrick Latimier. Bonjour, Pierrick. Il nous fait la bise, puis on la fait en retour. Nous aussi, on vous embrasse. Sur un tableau précédemment, peint à l'acrylique et qui est parfaitement sec, je souhaite apporter quelques retouches en glacis, en peinture à l'huile, sur le sujet principal. Il met en parenthèse l'interprétation de la liseuse de Fragonard. Ah, je sais, c'est qu'elle. C'est celle qui est comme ça, là? Kili. Bien, c'est ça. C'est le Kili. Il y en a une qui l'avait faite à la Kili. Oui, 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 oui. OK. Il y a aussi l'intention de faire un voile style brouillard léger pour atténuer le fond sans le changer de couleur. Est-ce que l'utilisation du blanc de zinc ferait le travail? Et en considérant le fait que le blanc de zinc est transparent, aurais-je le résultat escompté? Oui, moi, je pense que oui. Déjà, la première partie, oui, on peut faire des glacis à l'huile sur une peinture acrylique. Je ne pense pas que ça pose de problème. Moi, à ce moment-là, j'utiliserai bien sûr le liquin qui va augmenter l'adhérence aussi de la peinture sur la toile. Par contre, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si je fais des glacis à l'huile sur des tableaux acryliques à certains endroits qu'à d'autres, je n'en mets pas, on va se retrouver avec un tableau qui aura une surface parfois à huile, parfois acrylique. Et ça, ça peut poser des problèmes au niveau du vernissage aussi. Parce que si on vernis avec un vernis à retoucher, par exemple, une peinture à l'huile, au bout d'un moment, c'est sec, ça ne colle pas. Mais si on vernis avec un vernis à retoucher, une peinture acrylique, ça va rester collant très longtemps. Donc, c'est ça. Moi, je mettrai, on va dire, du glacis partout, même s'il peut être complètement transparent, pas de couleur. Ensuite de ça, pour ceux qui... Et puis, je mettrai plusieurs couches de glacis pour m'assurer qu'il y ait une bonne adhérence sur l'acrylique. Et j'utiliserai, bien sûr, le liquin aussi, parce que juste de l'huile de lin, ça me fait peur un petit peu. Pour le blanc de zinc, oui, si on veut faire un effet de brouillard, donc vraiment donner une opacité par-dessus le sujet, il vaut mieux prendre du blanc de titane. Mais attention, le blanc de titane est très opaque, donc on en met très peu dans beaucoup de médiums à glacis, très, très, très peu. Mais ça peut aussi avoir... générer un problème de répartition des pigments, puis on peut voir un petit peu les grains du pigment aussi. Donc oui, c'est toujours mieux d'utiliser le blanc de zinc, quitte à en mettre un petit peu plus que du blanc de titane en trop petite quantité. Après, vous savez que vous avez aussi le blanc mélangé zinc et titane, ça existe. Le soft mixing white, qu'ils appellent chez Winsor & Newton. Mais moi, j'ai lavé le blanc de zinc, quitte à mettre plus de couches. Tu sais, en glacis, il vaut mieux être toujours prudent, en faire pas assez, puis revenir en remettre une couche trop légère, puis en remettre une autre, une autre, quitte à être allé jusqu'à 10 couches s'il faut. Mais au moins, on a bâti notre glacis tranquillement, sans être en excès nulle part. Voilà. Puis c'est bien aussi d'avoir le résultat une fois sec avant d'en remettre encore. On va continuer sur la vidéo. Faites ça pour améliorer vos tableaux. C'est le conseil pour finir vos peintures en beauté. Ah, ça, c'est celle-là de mercredi. L'autre, c'était le mercredi d'avant. Ça, c'est celle de ce mercredi-là. Oui, faites cela pour améliorer vos tableaux. Oui, c'est ça. En fait, c'est pour finir les tableaux en beauté. C'est des choses qu'on fait à la fin, à la deuxième couche, qu'on ne doit pas oublier de faire pour que le tableau soit mieux, finalement. C'est bien. Et là, j'ai choisi un sujet quand même assez simple, mais des fois, c'est plus complexe que ça. Ben oui. OK, c'est Diane Mangé qui pose la question. Bonjour, Diane. Sept conseils au top. Au top. Vraiment génial. Et de mettre à l'avant après, c'est encore mieux. On réalise encore plus ce travail et chaque rendu. Merci René. Pour chaque conseil, on voit le tableau avant et le tableau après cette modification-là. Oui. Elle dit que tes leçons ont pris un autre à sort. Et regarder ta peinture est très inspirant. Très beau tableau. Elle demande, c'était sur quel support MDF ou carton en toilette que tu avais fait ça? C'était du l'isorel, du maçonnite, qui avait plusieurs couches de gesso. C'est peut-être même un maçonnite recyclé qui avait été utilisé pour d'autres exercices, qui ont été poncés, puis encore du gesso. Donc, c'est quand même un support assez lisse. Et c'est fait en peinture à l'huile. C'est en acrylique, non? Non, c'est en peinture à l'huile. C'est en peinture à l'huile, oui. Elle demande aussi, dis-moi, quelle était la méthode de fond, s'il te plaît? Elle est très belle. La méthode de fond? Moi, j'avais préparé mon support avant. Je ne me rappelle plus. Écoutez, ça fait longtemps qu'on tourne, elle a peut-être été tournée il y a cinq mois. Je pense que j'avais dû faire une couleur de fond, peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'ai peint très vite. Quand vous arrivez sur la vidéo, vous voyez le tableau, là. Il était peint avec un gros pinceau, donc toujours mes connoisseurs, en soie de sanglier. D'ailleurs, si vous regardez sur le tableau, en avant, à gauche, dans les soyages, là, on voit beaucoup les coups de pinceau. C'est un peu brillant. Donc là, on voit vraiment que c'est de l'huile, parce que ce n'est pas sec. Et c'est vraiment grossier. Il fait très grossièrement la première couche, avec les grosses masses colorées, puis voilà, pas plus que ça. Puis après, quelques ajouts de détails, mais pas beaucoup, pour pouvoir les ajouter vraiment au moment de ces sept points-là, cette technique-là. Fait qu'on finit avec Luce et drogue. Bonjour, Luce. Merci pour vos précieux conseils. De rien. J'aurais une petite question technique. Oui. Elle dit, « Parfois, la peinture à l'huile laisse sur la surface des petits grains en relief. » Oui. « Quelle en est la cause et comment les éviter et comment les faire sauter quand ils sont là? » La peinture à l'huile laisse des petits grains en relief. Alors ça, ça dépend comment vous peignez. Quels sont ces petits grains-là? Je ne les vois pas, mais supposons, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tantôt par rapport au glacis. Si vous prenez, par exemple, une peinture comme le blanc de titane, la terre d'ombre brûlée. Des fois, on peut avoir des peintures dont les pigments ne sont pas broyés très, très fins. Et si vous peignez avec très peu de peinture, et j'ai vu des gens peindre avec très peu de peinture sur le pinceau, puis ils frottent, ils frottent, ils frottent pour ajouter cette couleur-là avec extrêmement de prudence, de peur de mal faire. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir justement ces petits grains de pigments restés ici et là. Mais ça ne crée pas vraiment du relief. Sinon, si c'est parce que vous avez peint justement avec trop de peinture trop épais que ces grains, ces reliefs restent après séchage, c'est autre chose. Ce sont des empattements, ce sont des petits grains en relief. Il faudrait que je voie le tableau. Ce ne serait pas la peinture d'un soir. Ça peut être la peinture aussi. Oui, parce que je l'ai déjà vu, moi, lui, il avait des petits grains. Oui, mais c'est parce que la peinture est trop vieille ou autre. Mais si ce n'est pas de la peinture qui est… Là, c'est vraiment au cas par cas, il faudrait que je le voie. Alors, il faudrait, admettons, que je voie vraiment de près un grossissement ou même que je touche la toile, ce serait encore mieux, pour voir si c'est parce que vous avez mis des empattements, c'est des coups de pinceau qui se voient. Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce que là, vous parlez de grains, de petits grains. Ça fait qu'il va falloir qu'elle vienne ici. Ou alors, c'est la toile. Est-ce que c'est votre toile qui est trop granuleuse ? Aussi, ça se peut, hein ? Oui. Donc, tu sais, il faudrait… Venez, venez, là, on est en HLM, là. Juste, prenez l'avion puis venez nous rejoindre. Apportez-nous votre toile, on va regarder ça. N'oubliez pas votre maillot de bain. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est tout pour les questions. Donc, maintenant, la vidéo commence à devenir intéressante. Ben non, elle est peut-être intéressante. Ah oui, ah bon, OK. Parce que je suis là, c'est pour ça. On va avoir des belles images, c'est ça. Donc, on voudrait juste… Ben, soulignez que je voudrais dire un gros merci. Je ne sais pas si vous écoutez, de toute façon, ça sera en anglais. Nancy. Mais c'est Nancy qui nous a reçus comme un roi et une reine. Ah oui, ah ben… Ben, ah oui, on était très bien reçus. C'est la deuxième année où on fait une petite arrêt, une petite escale à Mexico City, Mexico, la capitale du Mexique. Et ces deux années-là, on est allés à un hôtel qui s'appelle Agatha Boutique, n'est-ce pas? À Coyoacan. Dans le quartier Coyoacan, c'est là où se trouve la maison de Frida Kahlo, Casa Azul. Et Coyoacan, c'est un petit peu le quartier des artistes. C'est un quartier qui est toujours très animé, beaucoup de monde, mais très sécuritaire aussi. Ah oui, mais je veux dire, si vous allez… Ce n'est pas beaucoup de chambres, mais je pense que c'est seulement quatre chambres. Mais il vous prend soin, oui, aux petits soins-là, le soir, quand on est arrivé du resto. Ben, le premier jour, quand on est arrivé… Ah, une bouteille de vin… Des cadeaux, des cadeaux et des mots sympathiques écrits en français, chaleureux. Et tous les soirs, quand on revient d'une sortie, d'une excursion ou autre, on a un mot en français, un plateau sur le lit avec le thé, des biscuits, des petits gâteaux. Le matin aussi, là, ils nous mettent à la musique française. Oui. C'est à exprès. Oui, oui. Ah oui, c'est vraiment bien. On n'a jamais… On fait beaucoup d'hôtels, mais on n'a jamais eu un accueil aussi chaleureux. C'est familial, là, hein, c'est comme ça serait notre famille. Mais ils disent, hein, on est comme leur famille, là, maintenant. Oui, 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 absolument. Ils nous ont même donné des petits cailloux… Ah oui, porte-bonheur. … pour nous dire, tu sais, c'est les pierres qui ont été utilisées pour la construction de l'hôtel. Et maintenant, vous faites partie de la famille de cet hôtel-là. Oui, oui. Puis avant de partir, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Plein, plein de bonbons mexicains. Une corbeille de… Oui. C'est ça, de confiserie mexicaine, oui, oui. En tout cas, un grand merci, là, oui. Mais je vous conseille. C'est pas que je vais faire de la publicité. Ben oui, on leur fait de la publicité, ils le méritent. Oui, ouais, OK, mais si vous allez, là, puis… Ben, regarde, nous aussi, quand on fait beaucoup d'hôtels, tout ça, on aimerait avoir des références comme ça, un conseil. On va dans cet hôtel-là, tu vas voir, tu vas pas en revenir de comment tu es bien reçu, comment il est bien, tout ça, si on nous le dit, ben, c'est là où on va aller. Ben oui, puis si vous y alliez, si vous y alliez, si vous allez, excusez-moi, vous direz que vous venez de la part de Linda et René. Vous allez voir, elle nous connaît. Ah oui. Ah oui. Mais c'est ça. Et c'est ça, donc, on est allé visiter, alors, on va mettre des images de les pyramides, les pyramides les plus grandes de Mexico, c'est Teotihuacan. Ouais, et voilà, donc, on va vous mettre ça, le Mexique, Teotihuacan, les pyramides, les sculptures, etc., etc. Et on va finir, ben, sur ces images-là, avec un super coucher de soleil que nous avons eu ici hier soir. Ah oui, très, très beau. Ah oui, très beau coucher de soleil. Et on est très contents de vous avoir avec nous, puis merci beaucoup aussi pour tous les messages sympathiques, les commentaires, puis n'hésitez pas à poser vos questions pour les prochaines vidéos. On se retrouve mercredi dans la vidéo technique. Eh bien, bientôt, le mercredi, vous allez nous voir encore en... Ah, bientôt, il va y avoir... Ben, bientôt. Ben, bientôt. Bientôt dans 4, 5, 6 semaines, je ne sais pas. Un duel, encore un duel, hein. On va commencer la semaine prochaine, je pense. Et cette fois-ci, je vais te battre. Ah, moi, j'aime beaucoup l'aquarelle, fais attention. Et puis là, il m'a acheté hier des Rembrandts de... Il est passé sec. Maintenant, tu sais là-dessus, on va voir. Ça, puis une paire de pantoufles. C'est son cadeau d'assez mal en temps. Eh! En avance. Mais tu sais, que si je m'en viens bonne, peut-être pouvoir donner des cours, moi? Ben oui, c'est ça. Ce serait agréable, hein? Ben oui, tu pourras me remplacer quand je serais trop vieux. Ah, ben je te suis, chérie. Fait que... Ben merci beaucoup. Puis on se voit samedi prochain. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501